Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous présente mes 5 réalisations couture favorites de 2020. Alors, bonjour à tous! Mon nom c'est Joannie. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous parle surtout de couture. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mes 5 réalisations favorites de 2020. Alors, premièrement, bonne année 2021. Aujourd'hui, on est le 3 janvier, donc j'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes, surtout dans les circonstances actuelles. Mais je voulais en profiter pour vous présenter mes 5 réalisations que j'ai le plus aimé coudre porter en 2020. J'ai regardé... En fait, là, on est, comme je disais, le 3 janvier. J'ai cousu aucun vêtement pour adultes, là, en fait, pour moi, en décembre 2020. J'ai cousu un petit peu pour mon garçon, mais j'ai rien cousu pour moi. Puis, il y a des moments dans l'année où on coud un peu moins, qu'on a moins de motivation. Puis, revenir sur tout ce qu'on a cousu. En fait, j'ai fait l'exercice d'écrire dans un journal tous les morceaux de vêtements que j'avais cousus en 2020. Puis, des fois, on ne réalise pas tout ce qu'on coud. Puis là, de regarder vraiment ce que j'avais fait, ça m'a comme un peu motivée. Puis, finalement, j'ai réalisé que j'avais cousu beaucoup. Donc, c'est un bon exercice à faire, même si on a cousu juste 3 morceaux ou 6 morceaux dans l'année. Souvent, ce qu'on a cousu en janvier, février, on ne s'en rappelle plus trop. Puis, de faire l'exercice de voir qu'est-ce qu'on a cousu en une année, je pense que c'est vraiment motivant. Puis, ça peut vraiment nous apporter plusieurs réflexions. Donc, voilà. Ah, puis je voulais vous dire aussi qu'est-ce que je porte, ce que j'oublie tout le temps de vous dire. Là, en fait, ce n'est pas de la couture, c'est du tricot. Donc, c'est le chandail, c'est le pull Syrah. Je ne sais pas si on voit bien. C'est le pull Syrah que j'ai tricoté cet été. C'était un test pour Marie-Christine Lévesque. C'est un pull qui a la particularité. Dans le fond, il est tricoté du haut vers le bas. Puis, il y a des beaux plis au niveau des manches. Puis, la couleur, c'est un bleu qui tire un peu sur le mauve. C'est une laine de bleu poussière. La couleur, c'est sa qualité pied bleu, qui est un mélange de BFL puis 20% nylon. Puis, la couleur, c'est eau profonde, qui est teint avec du bois de camp pêche. Donc, voilà. Puis, il est un petit peu crop. Ah oui, puis le bas, en fait, je porte des leggings. C'est les leggings Clara de Jolly que j'ai faites dans du double brush polyester. Donc, du... je ne sais pas la traduction en français. Puis, en fait, c'est parfait pour aller jouer dehors parce qu'on a passé pas mal la journée dehors. Donc, voilà pour ça. Donc, je vais commencer un peu en ordre chronologique de ce que j'ai cousu puis qu'est-ce que j'ai préféré. Puis, comme je disais, dans le fond, en janvier-février, on dirait qu'on oublie qu'est-ce qu'on a cousu. Donc, c'est vraiment un bon exercice d'aller voir ce qu'on a fait. Donc, la première chose que j'ai à vous présenter, c'est la robe cassiopée de I Am Pattern. Je vais vous mettre sous la vidéo les liens vers les sites web des patrons, puis aussi vers les vidéos dans lesquelles j'en parle plus en profondeur, là, parce que ça ne vaut pas la peine que je rentre dans tous les détails. Donc, la robe cassiopée de I Am Pattern, c'est une robe raglan qui est oversize. Je vais vous montrer une photo portée. Donc, cette robe-là, je l'avais réalisée dans un crêpe de viscose ou rayon qui venait de chez Blackbird Fabrics. Je me rappelle que j'avais eu vraiment de la difficulté à tailler le tissu parce que ça bougeait beaucoup. Puis, le fait qu'il y ait un imprimé géométrique, tu sais, dans le fond, il fallait que ça soit bien droit. J'aurais dû couper mes pièces à plat, ce que je n'ai pas fait. Ça fait que ce n'est pas parfait, 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 mais je suis quand même bien contente du résultat. Puis, comme le fait que ça soit un tissu qui est vraiment fluide, c'est une robe qui tombe vraiment bien, même si elle est oversize. Puis, ça ne froisse pas du tout. En fait, je ne l'ai jamais repassée, puis je la porte vraiment régulièrement. En fait, je la porte surtout en hiver à cause de la couleur qui est plus foncée, puis les manches longues, puis je la porte avec des collants noirs, puis ça fait vraiment très bien. Puis, si jamais on a froid, on peut mettre une petite veste, mais moi, je mets un sarreau quand je travaille, donc je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai beaucoup portée, c'est un patron que je devrais refaire, mais je l'ai... En fait, je n'ai pas tant aimé la coude, mais j'ai vraiment aimé la portée, puis je suis vraiment contente de mon choix de tissu pour cette robe-là. En fait, ça, c'est plutôt le devant. Donc, voilà pour ça la robe Cassiopée de I Am Pattern. Donc, je vais la mettre ici. Le deuxième morceau de vêtements que j'ai à vous présenter, c'est le Hampton Jeans Jacket de Alina Design & Co. C'est un patron que j'ai réalisé, il me semble, autour du mois de mars. En fait, c'est quand, au tout début de la pandémie, quand on a commencé à être confinés. Donc, ça m'avait pris quand même beaucoup de temps de le terminer, mais j'y allais vraiment une étape à la fois, puis c'est une grosse pièce. Il y a beaucoup de morceaux à assembler. Donc, voilà, je l'avais cousu dans un denain de Blackbird Fabrics ou de Club Tissus. Non, je pense de Club Tissus. Non, je ne suis pas certaine. Donc, c'est un denain qui est non extensible. Puis, je l'avais terminé. Dans le fond, ça m'avait pris quand même beaucoup de temps de le finir. Donc, je l'avais fini. Il faisait quand même déjà assez chaud. Donc, je ne l'ai pas beaucoup porté durant l'été, mais à l'automne, je l'ai porté énormément. C'est vraiment, tu sais, la veste parfaite, je peux la mettre avec un chandail chaud ou un chandail de laine en dessous. Quand il commence à faire un peu plus froid, je la portais avec un foulard que j'ai, qui est dans les teintes comme de rouge, orangé. Donc, je l'ai vraiment beaucoup porté. Il y a juste ici que j'ai fait un trou. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, là. Il y a un petit trou, mais en même temps, ça donne plus que je vais la mettre, plus qu'elle va vieillir. Donc, je suis vraiment contente de ce patron-là. C'est vraiment un super bon basique à avoir dans sa garde-robe, qui ne se démode pas, que je vais garder pendant longtemps. Puis, j'ai comme l'impression que plus que je vais la mettre, plus que le jeans va vieillir, puis qu'elle va être de plus en plus belle. Donc, le Hampton Jeans Jacket de Alina Design & Co., qui est un patron en anglais, mais qui a vraiment des explications, là, des pages et des pages d'explications. Donc, vraiment, elle me tient par la main, puis je n'ai pas eu de difficulté à réaliser ce morceau-là. Deuxième favori. Mon troisième favori, c'est le Zaddy Jumpsuit de Paper Theory. C'est un patron de jumpsuit combinaison que j'ai fait dans un lin lavé en couleur bleu marine, que j'ai acheté aussi chez Blackbird Fabrics. Ce morceau-là, je me rappelle que je n'ai pas eu beaucoup de plaisir à le tailler, parce que les pièces de patron sont gigantesques. Dans le fond, tu sais, il faut tout couper à plat, même si on a un métrage de 150 cm de large. Donc, je n'avais pas aimé ça pour ça, mais pour l'assemblage, pour la couture, ça a super bien été. Là, c'est terminé avec un biais tout le long ici. Puis, ce que j'ai vraiment aimé, c'est surtout le porter. En fait, une combinaison, on ne sait jamais trop trop si ça va bien nous aller quand on commence à la coudre. Tu sais, ce n'est pas comme un morceau qu'on essaie au magasin, puis finalement, si on ne l'aime pas, on ne l'achète pas. On investit beaucoup de tissu dans une combinaison, puis je l'ai adoré. Le fit est parfait, mais il semble que j'avais coupé une taille plus petite que mes mesures. Mais, le fit est parfait, j'ai adoré la porter, j'ai reçu plein de compliments. Le tissu est parfait, c'est un tissu qui, même si c'est à jambes longues, qui respire super bien. La seule chose, c'est que je ne sais pas vraiment avec quelle sorte de soulier le porter. L'été, ça va super bien. Je l'ai porté avec des sandales. J'ai des sandales plates, en cuir un peu brun camel, tam. Ça allait super bien avec. Sinon, je le mettais avec mes Birkenstock noirs. Mais rendu plus à l'automne, je ne savais pas vraiment avec quel type de soulier fermé j'aurais pu le porter. Parce que je l'ai porté même au mois de septembre, même début octobre, même avec une veste ou un jacket en jeans par-dessus. Je l'adorais, mais je ne savais pas quoi mettre dans mes pieds. En fait, moi, j'aime ça mettre des sandales. En fait, je pense que je vais mettre des sandales jusqu'à ce que je dois mettre des bottes. Mais je ne savais pas trop quel type de soulier mettre avec cette pièce de vêtement. Mais sinon, c'est un super patron. Quand je l'ai cousu, je m'étais dit que c'était tellement une pièce en soi que je n'allais probablement pas en coudre d'autre. Mais j'ai tellement aimé ça le porter que je pense que ça pourrait être... On pourrait, je pense, avoir un, deux, même trois Zadis dans sa garde-robe sans problème, finalement. Donc, vraiment une très belle réussite, ce Zadis jumpsuit. Mon réalisation numéro 4, favorite, c'est le Cotelslow swimsuit de Megan Nielsen que j'ai cousu, je crois, en juillet. Donc, la couleur, c'est plutôt ça. Ce costume de bain-là, je l'ai porté à partir du moment que je l'ai terminé toutes les fois que je me suis baignée. Bon, il faut dire que je n'ai pas beaucoup de costumes de bain. Je pense que j'ai deux, non, trois, deux ou trois costumes de bain que je mets en alternance. Mais une fois que je l'avais terminé, je l'ai porté, je pense, dès que je pouvais. Pour deux raisons, je crois. La couleur, bien, premièrement, j'aime beaucoup le patron, j'aime le fait que ça soit assez simple, mais c'est le tissu, OK? Le tissu, je l'aime, je l'aime, je l'aime, j'aime surtout la couleur. Puis, tu sais, il y a une texture dedans, là, c'est comme un barcote, là. J'adore vraiment le tissu. Là, malheureusement, ici, au niveau de la culotte, là, il y a comme des accros, là. Je ne sais pas si on va les voir. Parce que, mais en fait, c'est ici. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si on voit. En fait, c'est que ce costume de bain, là, a été lavé en même temps qu'une bavette avec des velcros. Moi, d'habitude, je n'aime pas tant les velcros à cause de ça. J'ai toujours peur que ça abîme mes vêtements, mais c'était chez ma belle-mère. Puis, il y a eu une bavette avec des velcros en même temps que mon costume de bain. Mais si ce n'était pas de ça, même si je me suis baignée dans des piscines avec du chlore, il est encore super beau. Puis, l'autre chose qui fait que j'aime vraiment beaucoup ce morceau-là, c'est que j'ai terminé tout le haut avec du Power Net ou du Power Mesh. Qui est, dans le fond, une doublure, là, qui est très élastique. Donc, c'est comme si je portais un soutien-gorge sport. Fait que j'ai vraiment beaucoup de maintien. Puis, quand je me baigne ou je plonge ou je nage, je me sens vraiment bien en sécurité. Donc, j'ai vraiment aimé pour ça. Puis, dans la bande, là, il y a un élastique de 1 pouce, il me semble. Puis, j'ai utilisé de l'élastique Non-Roll à ceinture. Attendez, je vais vous montrer. Bon, ça, je pense que c'est du 3 quarts de pouce. Donc, c'est de l'élastique avec des petites côtes comme ça qui empêche que ça roule. Puis, c'est un élastique qui est quand même assez raide, je dirais. Donc, ça vient vraiment bien maintenir le haut. Donc, je l'adore, ce costume de bain-là. J'ai vraiment envie... Bien là, je vais attendre qu'il ressorte des licras à maillot dans les magasins de tissus. Mais j'ai vraiment envie de me le refaire. Probablement que je vais essayer la version à taille haute la prochaine fois. Mais je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Le tissu qui venait de chez Sitka Fabrics. Je suis en amour. Donc, voilà pour ça. Puis, finalement, mon cinquième morceau favori, c'est les Ginger Jeans de Closet Case Pattern que j'ai cousues en septembre ou en octobre. Puis là, comme vous pouvez voir, elles sont déjà bien usées parce que je les mets sans arrêt. En fait, c'est surtout ici qu'elles sont usées puis c'est où qu'il y a le petit bout ici en métal du zipper qui arrive. La fermeture est claire. Donc, ça fait comme une bosse puis j'ai l'impression que ça fait que ça frotte un peu plus. Mais tu sais, on voit qu'ils ont quand même beaucoup usé là parce que je les porte énormément. Donc, voilà. Les Ginger Jeans, c'est un patron de jeans qui est à taille haute qui est ajusté au niveau des jambes dans un denain stretch. Ça, c'est un denain de chez Blackbird Fabrics qui est comme ma boutique favorite, vous l'aurez deviné. Donc, je suis vraiment, vraiment contente de cette réalisation. Ils sont si usés parce que je les porte au moins une fois par semaine. Je dois clairement m'en coûte d'autres. En fait, j'aimerais vraiment ça m'en faire une paire dans du denain noir mais aussi probablement une autre paire dans un denain bleu comme ça. Clairement, je les porterais puis comme ça, je les utiliserais un petit peu moins ceux-là si j'en avais plus qu'une paire parce que je les adore. C'est super confortable. Je me rends compte que peut-être que des jeans que j'avais dans le passé étaient un petit peu plus, un petit peu trop serrés au niveau de la taille. Tu sais, ça, c'est vraiment un jeans qui est fait pour mes mesures puis ça fait qu'il est vraiment confortable. En fait, quand on porte des vêtements qui sont bien ajustés à nos mesures, on n'a pas besoin d'arriver chez nous puis de se changer puis de se mettre des jogging. On est confortable dans nos vêtements. Donc, je suis vraiment, vraiment contente de ça. Ça aussi, c'est une réalisation qui prend quand même un peu de temps à faire mais quand on y va étape par étape, ça avance bien puis c'est vraiment satisfaisant à coudre une paire de jeans. C'est quelque chose que les gens sont bien impressionnés qu'on fasse puis c'est pas vraiment plus compliqué que d'autres choses. C'est juste qu'il y a beaucoup plus d'étapes. Puis le denain, c'est quelque chose qui est très stable puis quand même assez facile à coudre finalement. À part pour les épaisseurs, mais si on a une bonne aiguille, ça va quand même assez bien. Donc, voilà pour ça. Donc, ça, c'est mes 5 réalisations favorites de 2020. J'aimerais ça peut-être revenir sur d'autres choses que j'ai cousues en 2020 surtout pour vous montrer comment que les tissus ont vieilli. C'est quelque chose que finalement, j'ai beaucoup porté, moins porté. Ça, c'est vraiment mes 5 trucs que j'ai le plus porté, aimé puis aussi aimé coudre, réalisé. Donc, je suis le plus fière. Tu sais, comme le manteau en jeans, les Danger Jeans, c'est des morceaux qui m'ont pris quand même beaucoup de temps. Mais j'aimerais ça peut-être revenir sur même des T-shirts que j'ai faits. Si je les ai beaucoup portés, s'ils ont bien vieilli. Mais je vais peut-être plus séparer ça par saison. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-moi-le dans les commentaires. Sinon, comme je vous ai dit, tous les liens vers les patrons, puis aussi vers les vidéos où je parle plus en détail de ces 5 patrons-là, je vais les mettre sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant quand je publie des nouvelles vidéos. Puis, mettez-moi un petit pouce par en haut si ça vous a plu. Je vous souhaite encore une très belle année 2021 puis toute la couture que vous désirez. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada